C'est l'histoire d'une jeune femme d'une trentaine d'années qui, suite à l'infidélité de son petit ami, se perd un petit peu, perd confiance en elle et essaye un petit peu de se reconstruire, de passer à autre chose. Seulement, les sentiments sont toujours là et malgré son infidélité, elle est toujours accrochée à lui. Bonjour, tu viens dormir ? Qu'est-ce que tu fais là ? C'est une blague ? Toi, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Rien, je sais pas, c'est... Pourquoi tu me réponds pas ? Pourquoi tu m'as bloqué ? Je sais pas, je t'ai bloqué, voilà, ça fait quoi ? T'es chez qui ? C'est une blague. Tu peux descendre, s'il te plaît ? Bien sûr. Merci. Tu veux pas me dire ? Je vais avoir mes réponses. Pas de problème. Tu veux pas dire qu'il y a quelqu'un d'autre ? Pourquoi tu l'as pas dit ? Pourquoi tu l'as pas dit ? Je pense que c'est l'évolution d'Avzia à la sortie de ce drame amoureux. Elle est complètement meurtrée par cette fin de relation et mon personnage qui apporte un peu de poésie à cette histoire va lui faire comprendre que c'est une femme libre et qu'elle a le droit de vivre en tant que telle. Mon personnage c'est son meilleur ami et qui relativise toujours tout et qui essaie par n'importe quel moyen d'essayer de lui montrer que peu importe ce qui peut nous arriver, peu importe ce qu'on vit, il y a toujours pire qui peut arriver et si on se sent dans le pire, le mieux ne peut que suivre. Merci. 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 Merci.